Donc on a vu comment écrire vers la base de données, maintenant ce qu'on va faire c'est on va voir comment lire à partir de la base de données. On va suivre le même exemple, sauf que pour nous ce qu'on veut c'est pas obtenir juste un document, ce que l'on veut c'est obtenir la collection toute entière. Vous allez voir que c'est très simple, on va retourner dans la base de données, pour cette fois-ci écrire une méthode qui va servir à lire, donc la base de données, donc ça va être read. Donc sans préciser ici de paramètres puisque ce qu'on va faire c'est interroger pour une collection et donc là il se trouve qu'on n'a qu'une seule collection, donc ça va toujours être db et on va préciser la collection, donc ici on va préciser collections en imaginant qu'on en ait plusieurs, ultérieurement vous pourriez avoir une application beaucoup plus complexe avec plus de sources de données. Et ensuite ce qu'on va faire c'est utiliser la méthode get, qui va nous retourner une promesse, et donc là si on a des objets, il va nous retourner un objet qui va être de type snapshot. Donc ça c'est spécifique à Firebase, donc je vais l'appeler query snapshot, donc c'est spécifique à Firebase, donc c'est le type d'objet dans ce format-là qui va nous retourner, ensuite nous on aura à le transformer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est le loguer, donc ce query snapshot, on va inspecter ce que c'est et puis voir ce qu'on peut faire avec. On peut également gérer les erreurs avec catch et donc nous retourner les erreurs selon qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas, au moins on pourra savoir pourquoi ça ne marche pas, si c'est une question de permission ou autre, ce qui pourra arriver pour y avoir une question de permission. Voilà. Donc on va tester ça, alors ce qu'on va faire c'est que nous, à quel moment est-ce que l'on souhaite lire la base de données, donc on va aller au niveau de l'app, donc index, non pas favorite button mais celui-ci, voilà, donc au niveau du home en fait, donc nous ce qu'on fait ici c'est le fetch API, juste en dessous on va rajouter une autre fonction qui va être fetchDB, donc DB pour base de données en fait, database, c'est-à-dire que là on va lire à partir de la base de données et non à partir d'un web service. Là ici ce qu'on veut c'est interroger notre web service que l'on a créé. Donc ce qu'on va faire c'est, cette fois-ci on va faire comme on avait fait pour les autres composants, on va aller vers la destination où on a spécifié toute la partie config. On va importer cette méthode qu'on vient de créer. Donc là on va trouver ça dans, non c'est dans app, API en fait, API et database, voilà. Et donc ce que l'on veut nous c'est read, voilà, on a besoin de ça. Donc à partir de fetchDB, ce qu'on va faire c'est read et on va juste faire read en fait. On n'a pas de promesse, ça ne retourne pas de promesse. Nous ce qu'on va faire c'est créer effectivement une promesse parce que ce qu'on va faire c'est récupérer des objets. Et donc ces objets on veut ensuite les formater et les inscrire dans notre application. Donc on aura besoin de créer une promesse. Donc par étape, on y va par étape, on va juste faire la transaction ici de lire et voir ce qu'est console.log à ce niveau-là. D'accord ? On peut faire comme on a fait pour, que pour favorite button on peut mettre des debuggers. Que d'ailleurs je pense qu'on devrait retirer, non pas ici. Je ne sais pas si on les avait retirés, ouais peut-être. Ok, index, voilà. Au niveau de là on va mettre un debugger. Il faudra que je pense à retirer les autres, voilà. Et ici, voilà, donc je ne pense pas qu'il y en avait d'autres. FetchDB, et bien sûr, donc ce FetchDB, je vais devoir l'appeler quelque part. Donc ce sera, on aura un autre useEffect. Donc ça, vous pourrez en avoir autant que vous voulez des useEffect que vous contrôlez en indiquant à quel moment vous voulez que ce soit appelé. Donc pour FetchDB, on va juste préciser que pour ce tableau il n'y aura aucune dépendance. Ce qui veut dire qu'il va être exécuté une fois au moment où on démarre l'application. Donc voilà, on va faire ça. Hop, le debugger, il va appeler donc notre FetchDB. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce qu'on a quelque chose dans la console ? Ok, très bien. Donc on a le query snapshot. Donc je vous disais, en fait, ça s'appelle comme ça. Donc c'est un type d'objet pour le Firestore. Et donc là, on va trouver ce qui nous intéresse, ce qui sont les docs. Les docs, donc on en a trois pour l'instant. D'ailleurs, on va éliminer celui qui ne nous intéresse pas, puisque c'est vrai qu'au départ, il nous impose de créer un document qui est, pour moi, juste histoire de faire un placeholder pour justifier qu'il y ait une collection. Donc je vais juste supprimer celui-ci. Voilà, et puis je vais garder uniquement ceux que moi j'ai fait, que j'ai écrit avec mes transactions. Et donc là, du coup, d'ailleurs, je vais relancer. Donc là, on va voir que cette fois-ci, on n'en a que deux. Et on va voir dans la console, voilà. Donc query snapshot, on va voir qu'on a deux documents. Donc un tableau avec deux documents. Un query snapshot, donc on va trouver l'ID ref existe, où il existe. Je ne sais pas si on trouve ici les données, mais en gros, ce qui nous intéresse, c'est les data. Les data, peut-être que là, moi, je ne suis pas sûre. Enfin, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer les data qui correspondent à ce query snapshot, pour ensuite, du coup, ça va être quelque chose que je vais pouvoir exploiter pour mon application. Donc ce qu'on va faire, puisque là, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, donc même si je faisais fetchDB, ici, read, ça ne me donne rien. Ce qu'on va faire, c'est créer une promesse. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir retourner une promesse et l'objet de cette promesse. Donc on va créer une promesse, donc ça va être new promise. Et donc si vous connaissez déjà la syntaxe de promise, on va d'ailleurs regarder, en fait. Je vais vous montrer. Donc en fait, ces deux paramètres, donc ils sont soit un resolve ou eject. Reject, en fait, resolve qui veut dire que la transaction s'est faite avec succès. Et donc à l'issue de ça, on fait quelque chose avec l'objet qui est retourné. Et reject en cas d'erreur, pour gérer les cas d'erreur. Donc nous, on va faire, en fait, je le fais de manière différente. Moi, je fais on success, j'aime bien l'appeler comme ça. Parce que c'est en cas de succès, donc on fait la chose suivante. Et on fail. Donc on fail, ce sera géré à ce niveau-là. Donc on pourra retourner l'objet de l'erreur. Donc si c'est un problème de permission, on pourra l'afficher et le retourner. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est retourner ce query snapshot. Unsuccess, query snapshot. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau de mon application, donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir faire then. Et retourner, donc, ce query snapshot. Donc ça va être snapshot, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le loguer au niveau de mon composant. D'accord ? On va voir ce qu'on va faire ensuite avec. Et si toutefois il y a des erreurs, donc on pourra aussi les catch au niveau du composant également. Et s'il y a un problème, que ce soit d'internet ou n'importe quoi, ce qui peut arriver, donc ce sera également le cas. Firebase va dire qu'il n'a pas pu accéder aux services de Firebase parce qu'il a un problème de connexion. Et donc là, ce sera rattrapé ici, justement. Et donc du coup, on pourrait l'afficher comme feedback à l'utilisateur de dire qu'il a un problème de connexion et qu'on ne peut pas établir de connexion avec les services de base de données. Ça pourrait être le cas. Donc voilà. Console.log.erreur. Voilà. Donc on va tester ça. Cette fois-ci, ce sera... Je vais enlever... Non, on ne fait rien. Ça, c'est bon. Cette fois-ci, je vais log ici. Donc ça, je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin. Et je vais... Je vais debug à ce niveau-là. Donc on sait que ça a réussi, donc on va laisser le debug à ce niveau-là. Et je vais enlever celui-ci. Donc pour être sûr que notre promesse, elle est bien mise en place aussi, également. Unsuccess and fail is not defined... Alors attendez, je retourne au niveau 25. En fait, je dois le retourner aussi. Donc... En fait, il ne peut pas fonctionner puisque là, c'est une fonction que je n'avais pas mise toute entière. Autant pour moi, il se trouve à l'extérieur de la promesse. Donc là, c'est erreur purement syntaxique. C'est un problème de syntaxe. Donc, new promise. Et je dois m'assurer aussi de le fermer correctement. Donc ça, c'est les paramètres. Et là, on le ferme. Voilà, donc là, on est bon. Donc en fait, j'avais oublié quelques, ici, donc mes accolades pour englober ma promesse. Donc ça, c'est ma promesse. Et il me retourne, donc soit succès ou fail. Ok. Donc ça, c'est réparé. Cannot read property then of undefined fetchDB. Attendez. Et ça, il ne faudra pas que j'oublie de le return. Ok. Donc plusieurs problèmes que j'ai fait. Ok. Voilà, donc ça, il faudra pas oublier le return pour pouvoir effectivement retourner la promesse. C'est ce qui est prévu. Donc là, on va faire le test. Donc là, on va relancer notre application puisque c'est au moment de lancer l'application. Voilà, donc on a notre query snapshot que l'on imprime au niveau de notre composant. Donc query snapshot. Et Firestore. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ? Donc là, on va regarder, en fait, on va de nouveau regarder la documentation de Firebase. Et là, ce qu'il indique, c'est qu'on peut vérifier, donc si un... Déjà, on peut vérifier s'il existe le document. Donc ça, c'est bien pour faire le contrôle de flux. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est retourner le data de ce document. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement une loupe, donc une boucle, pour récupérer donc chaque snapshot et récupérer le data de ce document pour que ce soit des informations que l'on puisse exploiter. Donc là, en gros, ce que l'on veut, c'est récupérer les favoris. Donc on va faire const favorites. Et ça va être snapshot. Je crois que c'est docs. Et ça va être map. Je vérifierai ensuite. Et là, on va retourner, en fait, doc data. Donc là, ce que je fais, c'est une itération. Une itération pour itérer, donc, dans chaque document que j'ai dans le snapshot et retourner le data de chaque document de ce snapshot. Et ensuite, favorites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le console.log, histoire de voir que c'est bien le document qu'on attend. Voilà. Donc on va de nouveau lancer l'application et puis débuguer. Et je pense que ça devrait être bon. Donc dans le console.log, voilà. Cette fois-ci, j'ai un tableau, des objets que j'attendais, qui sont mes favoris. Et donc la dernière étape, c'est bien sûr de les rajouter à mon état, ces favoris. Donc ça va être state. Et puis on va les enregistrer à favoris. Du coup, j'aurai mes objets favoris qui seront déjà inscrits dans ma base de données. Enfin, non pas dans ma base de données, mais qui seront disponibles à mon projet. Voilà. Donc c'est à partir de la base de données. Je vais enlever le débugger, puisque ce n'est plus nécessaire. On sait que ça fonctionne. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les favoris. OK. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de results même, enfin le problème, il est au niveau du composant directement, où l'on switch entre movies et favorites. Et on a plusieurs conditions. Donc pour faire le contrôle de flux, pour afficher de manière conditionnelle, en fonction de s'il n'y a pas de résultat. Donc là, on sait que si on n'a pas de résultat, donc on affichera ça. D'accord ? Et également nos results, si on est en train de taper, mais qu'on n'a pas de résultat. Sauf qu'il nous manque une condition ici. Je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, en fait. C'est que active, en fait, doit être égal à search. Puisque tant qu'on n'est pas en train de faire une recherche, et que is searching is equal to false, ici, il considérera que c'est la valeur vraie. Donc c'est une condition qui est true. Donc il va exécuter directement nos results. Donc là, du coup, il ne va pas nous permettre d'aller directement à la condition qui suit, qui est de pouvoir retourner les résultats. D'accord ? Donc là, il nous manquait juste une condition à ce niveau-là pour éviter, pour que ce soit toujours false. Donc là, ici, ce sera false, puisque défavoré, on en a bien. Ensuite, là, ici, ce sera false, puisqu'on ne se trouve pas, lorsqu'on clique sur le lien favorite, on ne se trouve plus dans ce cas-là. D'accord ? Donc là, ce sera une condition qui sera false. Et ensuite, on pourra sauter directement au dernier cas de scénario, qui sera d'afficher les résultats, et ceux qui correspondent aux favoris. D'accord ? Voilà. Donc on va juste enlever ce debugger, fetchDB, pour exécuter directement. Cette fois-ci, on pourra lire... Enfin, ce qui est lecture de base de données, donc ça, c'est good. D'ailleurs, si on regarde au niveau de components, on va voir qu'on a bien des objets pour favorites. Ah oui, donc là, en fait, ce qu'il va faire... Donc je vais vous permettre de lire... Oui, favorites, on a bien deux objets, mais voilà. Donc il ne les affichait pas avant, alors que maintenant, voilà. Donc là, on a bien nos objets qui sont enregistrés. Si on cherche autre chose, c'était Deadpool, plutôt. Alors on va rajouter celui-ci. D'accord ? Et, ben, aller dans la liste favoris. D'accord ? Donc là, ce qui se passe, c'est que si on vérifie dans components, on va vérifier... Donc on n'en a qu'un seul. On va vérifier pourquoi il ne nous a rajouté qu'un seul favori. Voilà, on en a bien trois. Mais je pense qu'en fait, c'est au niveau du... Ah oui, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il n'a pas fait un refresh. Et donc ce qu'il a fait, c'est comme on a laissé, en fait, cette action de toggle favorites, il a simplement écrasé les informations qu'on avait avant. Donc ça, c'était juste... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un conflit entre les actions qu'on a mis en place qui étaient locales et l'écriture de base de données. Ce que l'on va devoir corriger, puisque là, on a besoin de faire de quelques réfactos. Si on retourne au niveau du composant, on a le toggle favorites, ici, d'accord, qui devrait rester juste... changer le visuel, mais sans vraiment mettre... Vous voyez, donc on avait toute cette étape, on va devoir le retirer, puisque là, ce qu'on fait maintenant, c'est des transactions qui sont d'ordre supérieur. Ce qu'on fait, c'est écrire vers une base de données, ensuite lire vers une base de données. Ce qu'on va faire, on va tout modifier. Ici, on va faire de l'arrêt facto, donc dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501